Ensuite, le petit b. Petit b pour x. Alors, petit b pour x compris entre moins 3 demi et moins 5 tiers. C'est un peu le même principe, sauf qu'ici on va être dans des valeurs négatives. Moins 3 demi est supérieur, donc ça veut dire que moins 3 demi est plus grand. Et quelque part par là, on aura moins 5 tiers. Là, c'est bien moins 3 demi supérieur, supérieur. Donc ça, c'est le plus petit. Alors, je vais effacer le reste pour que ce soit un peu plus clair sur la figure. L'image de moins 5 tiers, ça va être son inverse, moins 3 5 tiers. L'inverse de moins 3 demi, ça va être moins 2 tiers. Alors, on va avoir moins 2 tiers. On change l'essence, puisque l'ordre est modifié. Donc, c'est 1 sur x ici. Au fait, j'espère que je me suis peut-être trompé avant, je ne me souviens pas. Je vais peut-être oublier de mettre 1 sur x. Donc, 1 sur x appartient à la plus petite valeur, c'est moins 2 tiers. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir sur l'axe, qui est exclu. Donc, crochet ouvert. Moins 3 cinquièmes. Compris. Et le petit c. Pour x. Non, pour 7. Ce qui veut dire ici, x supérieur à 7. Donc, on se prend 7, peu importe où. Son image, pour la fonction inverse, c'est 1 septième. Alors, on veut que x soit supérieur à 7. Ça veut dire à ce moment-là, que 1 sur 7. 1 sur x. Voilà, ça y est, je me retrompe. Ça veut dire que si x est supérieur à 7, ça veut dire que ce sont ces valeurs-là qu'on prend. C'est bien ça, les x supérieurs à 7. Ça veut bien dire, à ce moment-là, que l'on prend, c'est tous ces nombres-là qui vont être images. Donc, je vais même faire une courbe qui descend un peu plus. Donc, on va être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ici, on va avoir les images qui vont être là, là. Donc, on va être 1 sur x va appartenir... Attention, on ne va pas aller en dessous. Donc, 1 sur x va appartenir à zéro exclu jusqu'à 1 septième exclu. Ce sont... Voilà. 1 sur x, il est compris ici. Ici. C'est parti.